Salut à tous et bienvenue sur Naughty Dog Mag ou Rockstar Mag. C'est une vidéo que je vais poster sur les deux chaînes pour mes deux communautés. Parce que c'est une vidéo nécessaire, puisqu'on est toujours autour de la communication assez catastrophique de Sony, PlayStation, de Microsoft, de l'Xbox. Hier, j'ai sorti une vidéo et un article sur les deux chaînes pour expliquer que les jeux Rockstar et les jeux Naughty Dog seront rétro-compatibles et fonctionneront dès le lancement de la PS5, dès le lancement de la Xbox Series X et Xbox Series S. Et j'ai expliqué les différences entre rétro-compatibilité, upgrade gratuite sur Next Gen et version Next Gen. Alors sur ça, pas de souci, vous l'avez tous bien compris, j'ai même reçu de très très bons retours positifs. Alors merci, je suis content d'avoir été bien pédagogue, même si sur Rockstar Mag j'avais fait la vidéo à 4h du matin. Bon là, ça rapproche, on est 8h du matin. Mais ça va être une vidéo différente qui va parler juste de la rétro-compatibilité. Parce que si apparemment j'ai bien fait le job, vous avez compris les différences entre rétro-compatibilité, upgrade Next Gen et version Next Gen. Beaucoup n'ont pas compris en fait si leur jeu actuel sera compatible sur Next Gen. Beaucoup m'ont dit, j'ai acheté The Last of Us 2 en version boîte, est-ce qu'il va passer sur PS5 ? Beaucoup m'ont parlé de Red Dead Redemption 2 Digital, est-ce qu'il sera compatible sur Xbox Series X ? J'ai eu beaucoup de questions comme ça. Du coup, là c'est très simple, ça va être très rapide, très bref. J'ai même fait des schémas, je vais expliquer pour chaque cas si votre jeu sera rétro-compatible ou non sur la prochaine PlayStation et la prochaine Xbox. Alors, étant donné que je gère une communauté Rockstar à plus de 120 000 abonnés et une communauté Naughty Dog à plus de 20 000 abonnés, j'ai centré mes exemples sur les jeux Rockstar et les jeux Naughty Dog. Mais cette vidéo va vraiment parler de tous les jeux PS4 et tous les jeux Xbox One. Petit rappel avant d'entrer dans le vif du sujet, sur PlayStation 5 et PlayStation Digital Edition, la rétro-compatibilité c'est les 99% des jeux PS4. C'est-à-dire qu'on estime environ 4000 le nombre de jeux PS4, donc c'est environ 3950 jeux PS4 qui sont rétro-compatibles. Donc, autant dire pratiquement tous les jeux PS4. Donc, ça ne concerne pas que les jeux PS4 Naughty Dog et Rockstar, mais tous. Mais moi, dans mes exemples, je reste côté Rockstar et Naughty Dog. Pour Xbox, c'est pareil. Nous avons sur Xbox Series X et Xbox Series S une rétro-compatibilité totale des jeux Xbox One, sauf ceux qui sont compatibles Kinect. En plus de ça, vous aurez tous les jeux Xbox et tous les jeux Xbox 360 qui sont déjà rétro-compatibles sur Xbox One X, le seront sur Xbox Series X et Xbox Series S. A la seule différence, c'est que la Xbox Series S, qui est une console pensée pour la 2K, n'apportera pas les optimisations 4K, etc. Et au fur et à mesure des semaines et mes mois, de plus en plus de jeux Xbox et Xbox 360 deviendront rétro-compatibles. Les bases sont posées. Donc là encore, sur Xbox, ça ne concerne pas que Rockstar. Mais voilà, moi, dans mes exemples, je vais rester là-dessus. Et on commence. Le premier cas, on passe chez PlayStation. Si vous avez acheté vos jeux, donc pas que Rockstar, pas que Naughty Dog, si vous avez acheté n'importe quel jeu PS4 en physique, est-ce qu'ils seront compatibles sur PS5 ? Alors voilà, là, comme je vous le montre, les 3 jeux Rockstar et les 5 jeux Naughty Dog qui sont rétro-compatibles, donc je le répète vraiment, c'est tous les jeux, pas uniquement ceux de Rockstar et Naughty Dog. Est-ce que sur la PS5 normale, ils seront rétro-compatibles ? Eh bien oui, tout simplement parce que là, vous aurez simplement à les insérer dans le lecteur Blu-ray de votre PS5 et ils seront reconnus, vous allez pouvoir y jouer. Est-ce qu'il va y avoir des changements ? Eh bien, pas vraiment. Comme je l'ai expliqué dans la vidéo d'hier, je la remets en haut de l'écran ceux qui n'ont pas vu, vous aurez sans doute des petites, très légères améliorations graphiques et le jeu qui sera un peu plus rapide grâce à la puissance du SSD de la PS5, mais il n'y aura pas de gros bouversements. Ensuite, est-ce qu'ils seront rétro-compatibles sur la PS5 Digitale ? Eh bien non, tout simplement parce que la PS5 Digitale ne dispose pas de lecteurs de disques et du coup, impossible de prouver que vous avez vraiment le jeu et qu'on ne vous l'a pas prêté ou que vous ne l'avez pas revendu. Du coup, malheureusement, sur la PS5 Digitale, si vous avez acheté votre jeu en version boîte, il ne pourra pas passer sur PS5. Deuxième cas maintenant, j'ai acheté mes jeux PS4 en numérique. Comme vous pouvez le voir ici, donc en numérique, c'est sur le PlayStation Store. Est-ce que ces jeux numériques seront compatibles sur la PS5 ? Eh bien oui, puisque tout simplement, vous allez lier votre compte PSN où vous avez fait les différents achats et il sera possible de les télécharger sur votre PS5 normal. Alors là, il n'y aura pas besoin d'insérer le disque, etc. puisque même si la PS5 normale permettra de lire les disques PS4 et PS5, elle permettra aussi de jouer avec des jeux téléchargés sur le PlayStation Store. Donc, il n'y a pas de soucis. Sur la PS5 All Digital maintenant, enfin la PlayStation 5 Digital Edition, Eh bien oui, là par contre, eux, ils seront rétro-compatibles parce qu'encore une fois, il n'y aura pas de Blu-ray à installer et ça concernera donc uniquement votre compte PSN. Donc une fois que vous l'aurez lié sur votre PS5 Digital, vous allez pouvoir lire vos jeux numériques. Du coup, si on récape, chez PlayStation, la rétro-compatibilité PS4 vers la PS5 pour les jeux physiques, sur PS5 et PS5 Digital, ça fonctionne avec la PS5 normale puisque vous allez insérer votre disque et ça bloque pour la PS5 Digital. On passe maintenant avec les jeux numériques, toujours sur PlayStation. Eh bien là, ça fonctionne sur les deux consoles, que ce soit la PS5 ou la PS5 Digital, vos jeux seront rétro-compatibles si vous allez acheter des versions numériques. Du côté de chez Xbox maintenant, c'est le troisième cas. Si j'ai acheté mes jeux Xbox One en physique, est-ce qu'ils seront rétro-compatibles sur la Series X et sur la Series S ? On va commencer avec la Xbox Series X qui est la console la plus puissante de Microsoft. Eh bien oui, puisque ce sera pareil que sur PS5, il faudra simplement insérer votre disque Xbox One dans la Xbox Series X, il sera reconnu. Vous aurez un petit patch et comme sur PS5, grâce à la puissance de la console, du SSD, etc., vos jeux seront légèrement plus rapides et ils seront peut-être légèrement plus beaux. Même si je l'ai expliqué hier, ça ne voudra pas dire que c'est une version next-gen. La version next-gen de GTA arrivera en 2021 et elle apportera beaucoup plus d'améliorations. Mais là, comme je l'ai dit et comme j'ai déjà mis la vidéo en haut de votre écran, j'ai tout expliqué cela dans la vidéo d'hier. On continue maintenant, toujours sur Xbox One, avec les jeux Xbox One physiques, mais maintenant sur Xbox Series S. Est-ce qu'ils seront compatibles ? Et bien là, non, puisqu'on se heurte au même problème que sur la PS5 Digital Edition. N'ayant pas de lecteur Blu-ray, vous ne pourrez pas insérer votre disque, vous ne pourrez pas prouver que vous avez acheté le disque et que vous le possédez encore. Du coup, malheureusement, sur Xbox Series S, vos jeux physiques ne seront pas compatibles. On passe maintenant au quatrième et dernier cas. J'ai acheté mes jeux Xbox One, cette fois en numérique, sur le Xbox Store. Est-ce qu'ils seront compatibles sur Xbox Series X et Xbox Series S ? Et bien là encore, pareil, la Xbox Series X dispose d'un lecteur, mais elle pourra également lire les jeux numériques. Donc, il suffira de rentrer votre compte Xbox Live, de le télécharger dans vos anciens jeux, et ça fonctionnera pareil, ça fonctionnera nickel. Idem pour les jeux du Game Pass, qui fonctionnera sur la Xbox Series X. Pour ce qui est de la Xbox Series S, maintenant, est-ce que ces jeux digitales fonctionneront ? Eh bien oui, puisque là encore, c'est comme la PS5 digitale, ce sera lié à votre compte Xbox Live. Du coup, une fois que vous serez connecté, il sera possible de télécharger vos jeux. Donc, on récapitule pour chez Xbox. Si j'ai acheté mes jeux physiques, ils fonctionneront parfaitement sur Xbox Series X. Malheureusement, la rétrocompatibilité ne marchera pas sur Xbox Series S. Par contre, pour les jeux numériques, eux fonctionneront partout, comme sur la PlayStation 5, puisque les deux consoles, Xbox Series X et Xbox Series S pourront lire vos jeux. Voilà pour vraiment le petit tuto, la petite... Voilà, je pense que là, ce sera simple. Je sais que vraiment, dans les commentaires, j'avais plein de personnes qui étaient un peu perdues. Dernière chose maintenant, parce qu'on en a beaucoup parlé, GTA Online et Red Dead Online et les sauvegardes. C'est-à-dire que, est-ce que, si vous avez terminé la campagne de Gear 5, est-ce qu'il faudra la recommencer sur Xbox Series X, etc. Si vous avez fini la campagne de Red Dead Redemption 2, de GTA 5, est-ce qu'il faudra les refaire ? Alors, officiellement, on n'a pas d'informations. Logiquement, maintenant, avec tout ce qui est cross-save, les sauvegardes seront compatibles sur Next Gen normalement. Pour ce qui est de votre progression en ligne, ça ne concerne pas PlayStation et Xbox, c'est les serveurs cloud de Rockstar. Donc, on imagine que vous conserverez votre progression. Cependant, en 2021, quand GTA 5 va arriver et qu'il y aura un nouveau moteur, qu'il y aura des nouveautés, Rockstar proposera sans doute un transfert de personnages comme on avait eu en 2014 vers de la PS3 vers la PS4, de la Xbox One vers la Xbox 360 vers la Xbox One et enfin sur PC en 2015. Là, malheureusement, c'est un peu des infos que vous donnez comme ça parce qu'on n'a aucune information sur ça mais cela me semble logique. Donc, voilà pour cette vidéo que j'ai faite à la fois sur Naughty Dog Mac pour la communauté Naughty Dog et à la fois sur Rockstar Mac. N'hésitez pas à me poser des questions encore une fois si vous êtes perdus. Comme je vous l'ai dit, je réponds à tous les commentaires. Donc, n'hésitez surtout pas que ce soit dans les commentaires de la vidéo ou comme je dis, dans la description de la vidéo, il y a mes liens de mes réseaux privés et sur mes réseaux sociaux perso, je suis beaucoup plus présent, je réponds plus vite. Donc, n'hésitez pas. Je me ferai une joie de répondre à vos questions et de vous aiguiller au mieux. Donc, voilà. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à laisser un petit like, un partage, un commentaire, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Encore, merci pour les explications des vidéos d'hier. Je vois que ça vous a vraiment servi, ça fait plaisir. Donc, voilà. Nous, on se retrouve très vite sur Rockstar Mac, Naughty Dog Mac, sur nos sites, sur nos réseaux sociaux et sur nos chaînes YouTube. Donc, voilà. Prenez soin de vous. A très vite et bon jeu. Merci.